Les amis, bienvenue à tous sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, comme vous le voyez, vous l'avez vu au titre aussi à la miniature, on se retrouve pour notre dernier épisode sur Lego Fortnite. Il va falloir battre la brute tempétueuse des neiges. On a déjà battu la brute tempétueuse de la prairie ainsi que du désert. Et aujourd'hui, pour ce troisième mois, parce qu'on fait ça tous les mois, on se retrouve pour détruire la brute tempétueuse de la neige qui est juste là-bas. C'est extrait tout droit d'un défi, battre une brute des terres gelées tempétueuses. Donc avant qu'on commence, je vous invite déjà à vous abonner, à mettre le like sur cette vidéo, ça me ferait vraiment super plaisir. Et aussi, n'hésitez pas à aller voir les épisodes précédents. Ça peut vous aider à mieux comprendre l'histoire qu'il y a autour de ce petit let's play. Parce que là, on ne va pas du tout repartir à zéro. On reprend de là où on en était. Donc pour ceux qui connaissent Lego Fortnite, bon bah ça, vous n'allez pas trop être perdus. Mais si vous ne connaissez pas trop, je vous conseille quand même d'aller voir les vidéos d'avant. Bien évidemment, la difficulté est en extrême. Il va falloir tuer pas une brute de la neige normale, mais il va falloir la trouver en version tempétueuse. C'est-à-dire qu'elle fait deux fois plus de dégâts et qu'elle est deux fois plus rare à trouver. Mais comme on est en extrême, on devrait en trouver assez facilement. Il va falloir des amulettes de feu intérieure surtout. On n'en a aucune. Il va falloir des amulettes de feu intérieure. Qu'est-ce qu'on a besoin pour faire ça ? Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Il va nous falloir 9 fils de laine, 15 rubis taillés, 24 diaphanites et 9 noyaux explosifs. Déjà, ça part de là. Ah, je sais pas si j'ai du rubis dans mes coffres, je m'en rappelle plus. Ah, déjà, on a des noyaux explosifs. Il nous en faut 9, j'en ai que 4. On est mal barrés. Ah ouais, non, on est vraiment... Oh là là, on est vraiment mal barrés. Oh là là. Quand je vous dis qu'on est mal barrés, c'est qu'on est vraiment mal barrés. Bon, au pire, j'ai 20 minutes dans la neige. C'est bon, non ? 20 minutes dans la neige. Je peux pas mettre 20 minutes à tuer le boss, non ? J'espère pour moi, quand même. Sinon, on prend l'arrêt de bus, on va là, on va juste auto-récupérer quelques piments, on revient. Les piments qui sont faits pour résister au froid. Et même avec les piments, on peut créer des burgers. Et les burgers qui nous donnent 10 minutes de résistance au froid. Donc, ça va nous être très utile. Et pendant qu'on... Ah non, pendant qu'on prend les piments, on va aller chercher du rubis et des noyaux explosifs. Allez, on va faire ça. Là, il faut qu'on parte dans le désert. On rentre à la casse basse, ça fait 10 minutes que je ferme un petit peu dans le désert tout ce que j'ai pu trouver. J'ai pas énormément de choses, mais j'ai ce qu'il faut pour aller dans la neige normalement. Alors, on aura pas toutes nos amulettes de ce que j'ai écrit, j'aurai pas tout. J'en aurai une, je crois, au minimum. Parce qu'en fait, il me faut des noyaux explosifs. Et les noyaux explosifs, c'est super rare. Enfin, c'est pas rare, mais en fait, ça se trouve que sur un mob précis, si je me trompe pas. Et j'en ai croisé que trois, en fait, depuis 20 minutes. Donc, c'est super compliqué. Donc, je vais pouvoir, je crois, faire une amulette. Je suis full en termes de piment. Et puis, je pense que ça va le faire. Il va plus que nous falloir des très bonnes armes. Donc, il me faut... Voilà, donc, noyaux explosifs, j'ai pu en avoir trois, mais c'est tout. Cinq rubis taillés. Et pendant qu'on taille les rubis, on va aller chercher du mouton. Pour que je puisse avoir de la laine. Parce que c'est le seul truc que j'ai pas, c'est de la laine. Du mouton, c'est pas dur à trouver un mouton, normalement. On en faut trois au minimum. Donc, oui, aussi, j'ai pu récupérer des blasters Star Wars. Il y en a qui se battaient avec. Du coup, j'en ai récupéré trois. Ce qui va pouvoir me permettre de faire très mal à la brute. Un peu plus loin. Oh, il y a un lama. Il faut que je voie un lama. Il y a un lama. Il y a un lama. Il y a un lama. Caressé. Tu donnes de la laine ou pas ? Qu'est-ce que tu donnes ? Oh ! Tu donnes de la laine. Piment, je suis fou. Le grain de piment, c'est super bien. Allez, bon, alors de retour. On va récupérer nos... Parfait. Il vient à peine de se finir. C'est nickel. On récupère ça. Non, décache-toi. Je fais le max. Et après, on va pouvoir se faire une amulette. Ca, c'est le fétiche de retour. Ca, c'est ce qui me permet de revivre au cas où je meurs. Donc, en fait, on va virer l'amulette de sang froid. Et je me fais mon amulette de feu intérieur. Et de une. Bon, finalement, j'en ai qu'une à la place de deux. Je pense pas que ce soit aussi grave que ça. Alors oui, parce que du coup, on l'a vu. On a ce qui s'appelle un fétiche de retour. Ca nous prend une place pour nos amulettes. Donc, au final, on a besoin de deux amulettes de feu intérieur. Il manque trois noyaux explosifs. Il y a trois moutons. Mais trois noyaux explosifs. On va chercher des moutons. Je vais chercher des moutons. J'ai oublié que j'en avais quatre. Allez, il me faut trois moutons. Trois pauvres petits moutons perdus. Je les récupère. C'est rien, trois moutons. Comme ça, après, on se fait juste des armes. Et on peut enfin y aller. On est de retour ici. Et on va pouvoir se faire une magnifique deuxième amulette. Nickel. Nickel, je peux pas faire mieux. J'ai toutes les amulettes de feu. J'ai qu'un cœur en plus. Je pense qu'on est pas mal. On va tester comme ça, de toute façon. Quatre. En termes d'épée, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Ouais, la hache, ça fait sept. Et ça, ça ferait combien ? Ça ferait sept aussi, les gars. Donc, on va se battre avec une hache. On va se battre avec une hache. Ça fait autant de dégâts et je peux la crafter. Ok, j'en ai déjà un, au pire. Et là, il me faut tige de bois souple. Ah, mais c'est vrai que j'ai mes blasts. Ah, mais attendez. Ça, on la garde. On va faire des munitions. On a de quoi attaquer avec notre arbalète ainsi que nos munitions. On a un blaster, un bleuvage au cas où et des burgers. Ok, on va mettre deux blasters encore au-dessus et une arbalète encore au-dessus. Et on va mettre la viande. Tac, nickel. Et là, les gars, on est paré. On se fait deux burgers épicés en plus et on part. Ok, les gars, je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est pas mal. On va voir, de toute façon. Donc, j'ai ça, j'ai de la bouffe, j'ai ça. J'ai des trucs explosifs. J'ai beaucoup plus de blasters maintenant. Et les gars, on est parti pour le combat. On va attendre que la nuit passe. Je crois qu'on peut passer la nuit maintenant. Ok, nickel. Et les gars, on est parti. Je pense que j'ai rien oublié. Après, on peut y aller pour un big flop, les gars. On peut y aller pour juste, au final, se faire one-shot. Donc, les gars, on va bien voir. On va juste manger deux, trois piments avant d'y aller. Allez, j'espère qu'on va pas avoir froid. Au pire, on met la torche sur nous. Donc là, on va essayer de repérer une brute. Oh, ben voilà, les gars, regardez. On voit la TH. Allez, est-ce qu'elle est tempétueuse ? Si, elle l'est. Parfait, les gars. Allez, les gars, on est parti pour le combat. On peut le faire en vrai. Pour l'instant, on va jouer de loin, comme ça. On va essayer de jouer avec le blaster. Ok, ça fait des bons dégâts. Heureusement que j'ai mes blasters. Ça fait de très, très bons dégâts. Ça va que j'ai une queue dalle, les burgers. Bon, je m'aurai gêne à tout prix. Ok, j'en ai plus. J'ai plus de blaster, les gars. Bon, je l'ai mis mid-life avec ça. Les gars, ça va le faire. Il n'a plus de vie. On va le tuer ? On n'a même pas été joué à la 2ème arbalète ? Let's go. On bat une brute de terre gelée, tempétueuse. Let's go. Mais c'était simple. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est super dur. Mais en fait, c'est simple. Bon, il ne me one-shot pas. J'ai bien fait de mettre une 2ème amulette. Parce que le petit cœur en plus, du coup, il a servi. Mais waouh. C'était chaud quand même. Et heureusement que j'avais mes blasters. Parce que ça m'a vraiment carré. Eh bien, voilà, les gars. C'était trop facile. Ce n'était pas trop facile, mais ce n'était pas dur. Donc, eh bien, voilà. Les gars, c'est la fin de cette petite aventure. Mais oui, c'est la fin de cette petite aventure sur notre Lego Fortnite. Du coup, on a réussi à battre toutes les brutes tempétueuses du jeu. Et comme on le voit ici, notre défi est terminé. Il ne faut plus que maintenant interagir avec un village du désert niveau 10. Interagir avec un village des glaces niveau 10. Mais ce n'est pas intéressant à faire en vidéo. Donc, pour avoir les trophées, je le ferai hors vidéo. Là, notre objectif, c'était vraiment de battre une brute tempétueuse des glaces. On a réussi. Donc, j'espère vraiment que vous avez kiffé, du coup, cette petite aventure. On n'hésite pas à mettre un like sous la vidéo. À s'abonner à la chaîne, les gars. Ça ne vous coûte rien. Ça vous prend quelques petites secondes de votre temps. Et puis, les gars, nous, on va se dire à plus tard pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501